Bonjour à tous et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne, celle qui fait le point de la une journalière pour vous. Ne manquez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien louper de l'essentiel de l'actualité camerounaise. Nous débutons notre revue avec le jour. Parlant des entraîneurs des lions indendables, les ruptures de contrats ont coûté 1,2 milliard de francs CFA en 5 ans. En annexe, le jour s'interroge. Production des CENI, où en est-on ? En effet, après l'émulation sur le hashtag « Je veux ma CENI », la situation des productions de cartes nationales d'identité n'a pas beaucoup changé. On poursuit du côté de l'éducation de base avec l'œil du Sahel. Un million d'élèves assis à même le sol dans le Grand Nord. Une situation alarmante qui devrait interpeller les autorités compétentes afin de prendre les mesures adéquates. Sur le plan économique, le Cameroun et les Nations Unies travaillent sur le plan de coopération 2022-2026 en élaboration, à lire en page 3 du quotidien de l'économie. En annexe, Camerco annonce la reprise de vol à destination de Bafossam. L'économie poursuit sur l'entrepreneuriat, où Yaoundé abrite la troisième édition du festival Femmes numériques. En ce mois où les femmes sont mises à l'honneur, Écosanté présente les sept chevalières de l'information sanitaire. Elles seront récompensées pour leur engagement en faveur de l'amélioration du système de santé lors de la cérémonie de remise du prix de l'excellence du leadership féminin en santé. Nous bouclons notre revue avec les Singang, qui titre « Corridor d'Oualabongi ». Ça reprend vie. En effet, le gouverneur de l'Est, Grégoire Vondo, va rouvrir ce vendredi 5 mars le trafic entre le Cameroun et la République centrafricaine. Un trafic qui génère 55 milliards de francs CFA par an. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à tous. Ne manquez surtout pas le prochain rendez-vous à lundi. Sous-titrage ST' 501